La trêve va-t-elle tenir à Gaza ? Oui, une trêve obtenue sous la médiation égyptienne, entrée en vigueur hier soir entre Israël et le djihad islamique palestinien après trois jours de violence et la mort de 44 personnes côté palestinien. Ce cessez-le-feu est pour le moment respecté. Younes Belfella est spécialiste du Moyen-Orient et chercheur à Paris 8. Selon lui, dans ce conflit, Israël comme le djihad islamique poursuive des objectifs bien précis. Pour les Israéliens, c'était quand même une opération militaire très spéciale. L'objectif, c'était de neutraliser certains dirigeants, notamment deux dirigeants du mouvement djihad islamique. Alors que pour le djihad islamique, non. L'enjeu, c'était plutôt l'enjeu d'investissement dans le temps, c'est-à-dire de prouver que c'est un mouvement qui a la capacité de faire une guerre contre Israël, d'avoir le leadership et le monopole de la résistance islamiste dans cette région et de se présenter quand même dans cette région en tant qu'un mouvement capable de faire ce genre de tensions.